La finale de la Supercoupe Sud-Ouest de basket avait lieu samedi dernier dans les arènes de Pommarès. Le match opposait l'union d'Ax-Gamard au club de Garonne ASPTT. Si vous n'avez pas eu la chance d'assister à cette rencontre, en voici le résumé. Dans l'arène de Pommarès, l'UDG était prêt à affronter Garonne lors de cette grande soirée de finale. Dès le début du match, l'UDG annonce la couleur et domine le jeu. Garonne marque quelques paniers, mais avec un écart de 26 points à la mi-temps, les jaunes savent qu'il sera difficile de revenir et pour les rouges, rien n'est joué. Il y a trois semaines, Garonne avait été à moins 35 à la mi-temps chez eux et ils sont revenus à être devant dans la dernière minute. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui a de l'expérience, qui a de la qualité. Il faut toujours se méfier, mais après j'ai dit le plus grand adversaire ce sera nous. On avait pris 14 points au premier quart-temps, 12 au deuxième. J'ai dit il faut en prendre moins au troisième. On n'a pris que 8 points au troisième quart-temps, donc on a d'abord défendu. Dès les premières minutes, on a vu que ce serait très très compliqué. Parce que quand ils ont commencé à mettre les tirs, on a dit bon, ils sont dans une grosse soirée et ça va être dur. La fin du match sera en effet difficile pour Garonne. L'UDG enchaîne les paniers et les jaunes s'épuisent. Avec 94 à 54 au coup de sifflet final, les rouges et noirs remportent la victoire, sans grande surprise. Le plus fort à gagner, il n'y a pas grand chose à dire. Quand Gamar joue à ce niveau-là, on ne peut pas faire grand chose. Ils doivent terminer avec un 15 sur 22 à 3 points, ça devient ingérable. Après nous, on a fait ce qu'on n'a plus en face. Je pense qu'on avait plus de moyens que les autres et on a joué à notre réel niveau, alors que les autres peut-être finissent plus fatigués que nous. Je tiens à remercier les joueurs, ils ont fait attention à leur intégrité physique sur le dernier mois, peut-être en faisant un peu moins la fête, en étant plus rigoureux sur la récupération. Ce soir, je voudrais leur tirer un gros coup de chapeau, parce que je pense qu'en tant que coach, c'est la plus belle année que j'ai vécue en termes d'ambiance de groupe. C'est vraiment extraordinaire d'arriver à finir avec deux titres. Ça n'a jamais été facile, mais l'équipe a tenu bon jusqu'au bout et je suis vraiment fier d'eux. La semaine dernière, on a fêté la Coupe des Landes, mais pas jusqu'au bout. Je pense que ça va être encore pire que la semaine dernière.